Des traces de sang dans un parking à la Île-et-Rose dans le Val-de-Marne. C'était la semaine dernière après un règlement de compte. Deux jours plus tard, une autre fusil a déclaté à Annières-sur-Seine près de la station de métro Les Courtilles. C'est la sixième dans la région en à peine un mois. Des litiges sur fond de trafic de drogue. Pour quelques kilos voire quelques grammes de stupéfiants, les dealers sont prêts à tout. Le trafic de stupé c'est propice à toutes les embrouilles possibles. C'est-à-dire je vole votre marchandise, je ne la paye pas, ce qu'on appelle des carottes. Je veux prendre un point de dit pendant que le type est en tôle. Quand il sort de prison, il veut le récupérer. Là-dessus après vous avez des vendettas, en tout cas des vengeances. Quand vous en avez tué un, l'autre veut se venger, etc. Mais attention, ça peut être des règlements de compte pour des broutilles. C'est-à-dire pour quelques kilos de stupé, pas forcément pour des sommes délirantes. Des différents qui se règlent aujourd'hui de manière plus brutale qu'il y a 20 ans. On ne tuait pas aussi facilement. En tout cas, on faisait des réponses plus mesurées, plus appropriées. En cas de litige, aujourd'hui directement, c'est la 7,62 dans la tête. À Paris et plus généralement en grande banlieue, banlieue, grande banlieue, il y en a quasi autant, en tout cas cette année, qu'à Marseille avec une dizaine de types qui sont tombés depuis le mois de janvier. La faute aux armes, que les dealers achètent beaucoup plus librement. Aujourd'hui, trouver un pistolet ou une kalachnikov, c'est presque un jeu d'enfant. Le marché noir. Le marché noir existe, ça a toujours existé. Avant, oui, c'était les gazeuses, où avant on prenait des répliques de terre soft ou des pistolets factices, tout simplement. Là, aujourd'hui, ils ont des vraies armes. Il y a toujours eu des sortes de règlements de compte, mais plutôt chez les grands frères. Sur vraiment les grands, ceux qui ont maintenant plus de 30 ans et qui tenaient les points. Là, aujourd'hui, la même chose chez les jeunes, c'est vraiment une nouveauté. Ceux qui tiennent les points de deal, ce sont les 16, 21 ans maintenant. Difficile donc pour les forces de l'ordre d'anticiper tous ces passages à l'acte. Pour les syndicats de police, il n'y a pas assez de moyens. Nous demandons régulièrement des renforts d'effectifs. Ça ne peut pas arriver, évidemment, d'un simple coup de baguette magique, puisqu'il y a des formations, il y a des collègues qui doivent aller en école de police pour sortir. Ça fait un an de formation. Évidemment, les délinquants en profitent pour s'en créer dans leur territoire. Et ça ne plaît pas forcément aux autres bandes qui essayent de récupérer le terrain. Donc, on aura certainement encore d'autres faits similaires sur la région parisienne. Selon nos informations, 11 règlements de compte ont eu lieu dans la région depuis le début de l'année. Ils ont fait 7 morts et 7 blessés. Retrouvez toute notre actualité sur Videopolis.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.